Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Aujourd'hui les amis on va rapidement finir de balayer les divisions donc je dis rapidement parce qu'on l'a commencé hier si vous avez raté cette vidéo je vous mets lien en suggestion comme d'habitude et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. On se dirige tranquillement vers les 3000 abonnés et je vous en remercie et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc on s'était arrêté sur la division 14 avec les JWM qu'il devrait exploser tout. On va les balayer rapidement et on va aller s'intéresser à un KVK le KVK 47 un jeune KVK avec des jeunes royaumes du moins mais vous allez le voir il y a encore du mouvement et c'est ces jeunes royaumes nous prépare vraiment une je dirais un push pour se faire une place et dégager les plus anciens justement comme les JWM et montrer qu'ils sont là on le verra sûrement parce qu'à mon avis bien évidemment il y aura un choc vainqueur du royaume d'horus contre le vainqueur du royaume d'anubis et si c'est les jeunes royaumes qui gagnent ça va être vraiment une je dirais une surprise et un renversement de la tendance puisque on se sentait confortable avec toutes ces alliances qu'on connaissait et là une grosse poussée des alliances notamment coréenne qui arrive en force sur ces jeunes royaux. Donc on va balayer rapidement les divisions voir s'il y a une surprise les hoyos sur cette division là sont les plus puissants à 2 milliards 7 il doit être à 2 milliards 7 2 milliards 78 voilà pas d'autres surprises sur cette ligue là non sur cette division là la division 16 des 163 avec les K42 et les K9E mais donc là il va y avoir un choc là je parierais peut-être sur le K42 sur celle là on a les FTE aussi qui sont là les FTE qu'on avait suivi le 1198 qui était tombé face à Baba et qui avait malheureusement perdu sur la suite du KVK ils sont les plus forts de leur alliance donc ça risque d'être les favoris vont pouvoir sortir de leur groupe normalement mais la puissance ne fait pas tout le royaume 17 les LG1 les LG1 évidemment très puissants qui sont presque à 2 milliards 900 millions les Vimy les Vimy aussi une belle alliance est ce que c'est les plus forts de leur groupe ah non ils ont les KDH qui est plus puissant donc les Vimy j'espère pour eux qu'ils sortiront de leur division c'est bien de retrouver tout le monde ici on le voit là vous voyez toujours dans le groupe A il y a l'alliance qui est une graine de royaume donc le 166 2 milliards 6 pratiquement 2 milliards 7 les plus forts du de tout le groupe on voit qu'est ce qu'on a d'autre non on n'a rien d'autre on a les russes notre fédération russe une petite alliance que j'avais déjà rencontré petite alliance presque aussi puissante que nous même si même plus aussi puissante que nous en roadster donc de l'autre côté là pas de surprise évidemment ça devrait être les 166 qui sortirait de cette qui sortiront de cette division les SW on les retrouve ici est-ce qu'ils ont passé 3 milliards non mais juste en dessous des 3 milliards on a les LA qui étaient contre nous durant ce qu'il y avait cas aussi donc là ils étaient alliés les LA et les SW ils vont s'affronter en Ligue Osiris donc pas de surprise ici ça devrait être les SW on passe toutes ces 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 groupes dit rapidement les jw m2 ont fini à combien 2 milliards 700 millions et c'est aussi une graine de royaume donc là les jwm ils rigolent pas ils ont deux alliances graines de royaume mais je sais pas si ça sera les seuls ou pas et on a aussi les k9z et les lgm sur ce groupe là donc il va avoir un très très gros choc une lépée 1 qui sont les golden tiger qui sont une sub des white tiger qui sont là aussi la division 21 qui sait qu'on a les ncb à 2 milliards 5 je les passe rapidement voir s'il ya d'autres surprises ou d'autres gros chocs qu'on aurait pu rater ici non il n'y a rien sur celui là c'est les avg que je ne connais pas 2 milliards 8 pratiquement je les connais pas mais mérite d'être connu apparemment les ntbg aussi 2 milliards il va avoir un gros choc les z0 une sub d0 il va avoir du gros choc sur cette division les nb3 cette division c'est beaucoup de subs mais de subs de très grosse alliance donc il peut avoir des grosses surprises la 23 la graine c'est les bbth les bbth qui a fait un beau parcours un très très beau parcours en en saison 1 je leur en souhaite un tout aussi beau même mieux pas de surprise ici sur celle là donc non plus le groupe les bbth sont les favoris sur le 24 on retrouve les fck bien évidemment les fck pratiquement à 2 milliards 5 et est ce qu'on a une autre surprise dans les fck donc normalement ce devrait sortir victorieux de cette de ce cette division là division 25 avec les 1 au 8 donc les 1008 qui sont qui devraient être bien positionné aussi ils affichent un roadster à 2 milliards 8 donc ils ne rigolent pas non plus pas d'autres pas d'autres chocs et pas de double alliance qui sont du même royaume ensemble les lg5 les lg sont partout les lg5 là ça va être une poule intéressant le groupe à regarder bien lg5 qui ne sont pas la graine de champion face au n3 x qui eux le sont là il va avoir il va avoir du choc ça va être à suivre est ce que c'est le premier match c'est le premier match en plus donc celui là suivez le ça va être un match à mon avis très intéressant et on va finir par les cinq derniers les cinq derniers on voit on a les dottes ici la graine de champion c'est les off à 2 milliards 5 bon rien aucune surprise sur celui là à mon avis ça sera les les dottes qui vont sortir donc si c'est une surprise les dottes je compte sur eux là dessus je pense que sur la division 27 ça va être eux les points interrogation je ne les connais même pas de miller 4 on a les 64 f u qui est sur notre royaume ils ont une poule pas facile franchement là le groupe le gros pour les pour les f u pas facile du tout j'espère pour eux qui vont réussir à en sortir de l'autre côté je ne connais pas d'alliance ici à parler les l n mais sinon je ne connais pas d'autres alliances ici à parler f u l n le royaume non pas 30 le royaume 29 qui lui n'a pas les mfld évidemment les mfld je me disais bien que vous avez peut passer et vous n'avez pas eu passer 3 milliards donc ils sont sur un extrême il n'y a pas de surprise dans leur groupe pas de surprise dans leur poule il nous en reste deux le 30 le 30 les vic on a les vic les victorius mais les 30 l que je ne connais pas enfin qu'on a vu pendant le kvk mais c'est tout les kak aussi que je connais j'espère que leur poule va bien se passer pour eux ouais c'est les plus fort de leur poule donc ils ont une un groupe qui est plutôt plutôt plus bas que en niveau à 300 millions en dessous et les deux derniers groupes où on va retrouver les nb2 aussi affiche deux alliances dans le le top 32 comme comme les jwm les vifr ici est ce que leur groupe à les vifr ouais ils ont ils ont ils sont en même position que nous deuxième donc c'est des challengers donc mais je pense que les nb2 seront les gagnants de cette division parce que les nb2 ont toujours très bien joué ils ont été très très loin sur la saison 1 et pour finir avec les c9 n les c9 n qui ont pas réussi à passer les trois milliards mais pratiquement à 2 milliards à 800 millions et qui sont dans une dans une poule où ils sont ils sont ils sont pour moi les favoris voilà on a vu toutes les divisions sur aurus on se penchera une fois que les matches ont commencé sur sur le beau royaume d'anubis puisque anubis évidemment même si on le voit forcément les alliances du top 32 il y a plus bas là je suis tombé sur une forte mais on a bien vu que les alliances ont quand même un niveau les rails aussi bon je vais pas en s'y retrouver je sais que le niveau tombe plus vite puisqu'on l'avait vu que le niveau tombait plus vite mais là pour le top 32 en tout cas il est pas tombé plus vite mais c'est après comme si on regarde les autres 1 milliard 4 voyez il ya nous n'a pas on n'a pas vu d'alliance à 800 millions là il y en a quand même donc on voit que heureusement les royaumes sont jeunes donc ils ont moins de puissance donc voyez on en a beaucoup plus là qui sont plus bas donc dès le moment où regardez par exemple les ncb ils vont se trimballer ils sont à 2 milliards 6 ils ont presque le double les autres ont droit il est pas eux donc là ça va être ça va être un carnage ce qui sont des graines de champions les alliances de gros de grosses baleines vont vraiment faire un carnage sur sur cette cette division tant mieux pour nous parce que ça va moins les entraîner et potentiellement ils auront moins rodé leur stratégie puisqu'ils auront eu moins de difficultés en phase 2 et donc normalement sauf si c'est des anciennes alliances qui ont migré comme comme c'est le cas pour certaines le royaume d'horus le gagnant du royaume d'horus donc de notre royaume de mon royaume en tout cas devrait gagner on va aller à présent sur le kvk 47 donc hop là on se dirige dessus le kvk 47 moi mon kvk est pratiquement fini il finit dans 48 ou 72 heures on va aller sur le kvk 47 alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant-hier si je ne me trompe pas la numérotation des royaumes perdus si vous ne l'avez pas encore remarqué a changé on a plus de 101 102 103 ça commence ils ont viré la centaine d'ailleurs la centaine sert à rien et on a toujours sur 35 36 37 38 39 les jusqu'à 40 si je dis pas de bêtises les nouveaux systèmes de kvk ombre et ténèbres et normalement ça devrait commencer alors certains me disaient en commentaire ça devrait commencer courant du week-end mais est ce que c'est le pré kvk qui commence ou est ce que c'est vraiment le kvk qui commence on ne sait pas puisque personne n'a jamais fait moi j'ai tendance à penser que ça serait le pré kvk puisque ça durerait neuf jours et le kvk le nouveau système de kvk commencerait lundi dans neuf jours donc dans un peu plus d'une semaine donc ça serait cohérent on serait sur sur un timing cohérent comme on l'a toujours parce que les gros événements commencent toujours sauf erreur de ma part le lundi donc on se rend sur le kvk 47 donc on avait déjà vu le kvk 46 on va sur le kvk 47 à présent alors je vous avais dit 13 80 mais il ya même un petit peu plus bas 13 67 13 73 13 82 87 94 96 là il ya que du 13 donc on voit vraiment à part le 4 le 403 et 408 donc on se retrouve vraiment sur les royaumes les plus anciens des plus jeunes c'est un petit peu un petit peu antinomique mais c'est ça c'est les plus anciens des plus jeunes on va voir ce qu'il s'y passe donc ils sont à 18 jours d'histoire les portes de niveau 4 sont ouvertes donc la guerre a forcément commencé et comme d'habitude on va en bas à gauche et on va aller commencer par ce premier royaume alors encore une fois comme sur le kvk 46 je suis pas à l'abri de faire des petites erreurs car je connais bien moins les alliances de ces royaumes là qui sont des plus jeunes royaumes je les connais bien moins on les a bien moins vu ils existent depuis bien moins longtemps donc leur notoriété est en plus faible et pourtant certains méritent vraiment d'être mis en lumière leur notoriété est en plus faible je les connais moins mais n'hésitez pas à m'apporter du contenu des corrections ou des suppléments d'information historique en commentaire comme vous le faites je vous en remercie en tout cas c'est très bien ça nous permet de mieux voir ce qui se passe ailleurs et de mieux nous préparer au combat contre tous ces royaumes aussi donc on commence par le royaume en mauve en lucerne alors on le voit tout le temps et en général il ya que il n'y a jamais en tout cas on n'a jamais vu je crois sauf erreur durant les kvk qu'on a regardé en chronique un territoire de zone si on considère que lucerne est la zone 4 donc de zone 5 par exemple villa villa on n'a jamais vu une seule fois les ce terrain séparé proprement en trois il y en a toujours deux qui se mettent contre un ou trop ou un qui se met contre tout le monde et qu'ils les poussent tous donc voilà on a rarement d'autres scénarios est ce que ça va être le cas sur celui là on le voit le orange est sorti le jaune est sorti mais le mauve n'est pas sorti donc ils sont mis à deux contre lui donc il y a une alliance entre le orange et le jaune le contre le mauve alors le mauve qu'est ce qu'il vaut qu'est ce qu'il vaut le mot on va aller voir l'alliance qui a la forteresse croisé en général c'est l'alliance qui est le plus forte du royaume donc elle à 5 milliards 600 millions on regarde ça c'est le royaume c'est le plus jeune des plus vieux des plus jeunes des plus vieux ouais c'est un peu difficile à dire un des plus jeunes qui est sur skavka on va prendre qui a combien et dac par exemple donc ça c'est une sub puisque elle est qu'à 82 millions c'est sûr que si elle est qu'à 5 milliards elle est un peu légère par exemple par exemple aux alliances qu'on a vu hier beaucoup de sub ici un donc je tombe que sur des forteresses sub qui sont faiblement développés donc c'est sûr ils ont l'air un petit peu moins puissant voilà ça doit être celle là 3 milliards non c'est clair celui là il me paraît ça me paraît pas étonnant qu'il soit fait manger parce que c'est un royaume qui paraît un petit peu moins fort que les autres alors est ce que le matchmaking a été mal fait est ce qu'il y a une migration ils ont une alliance à 4 milliards mais c'est pas non plus le royaume de ouf donc c'est un petit peu normal malheureusement pour eux qu'il se soit fait manger sauf surprise on est encore à 3 milliards là il n'y a pas de grosse alliance à 7 milliards ou même à plus de 6 milliards ou deux alliances à plus de 6 milliards comme on avait pu le voir hier donc là en tout cas eux ils se sont bien fait manger et ils sont contenus ils sont bloqués chez eux on le voit les portes sont scellés donc ils vont même longer tout à mon avis pour les enfermer là donc il ya une alliance entre le jaune qu'on ira voir après qui est sur San Pedro et sur le orange qui est sur Ceylan on va aller sur l'orange donc on le voit encore une fois enfermés et ils sont positionnés ils qu'ils ont et non ils ont pas encore échangé les zones on le voit seul le jaune pour le moment peut aller en macha les portes devraient ouvrir je crois d'après mes infos d'ici 3 4 jours les portes de niveau 5 vont ouvrir donc on retournera sur ces royaumes là pour voir comment la guerre va évoluer donc déjà on a une là c'est intéressant regardez on a une alliance du jaune et du orange et au nord il n'y a pas d'alliance et ils sont bloqués par le rouge et le rouge à tout le terrain donc on va le voir est ce que le rouge est avec le mauve donc c'est possible en tout cas là il va avoir une guerre de dingue en calcha c'est toujours intéressant quand c'est comme ça quand il ya des alliances avec des zones de domination différentes ça promet des très beaux combats donc là on a le 408 qui à la forteresse c'est le 408 w donc il ya fort à parier que ce soit la plus grosse alliance du royaume 4 milliards 4 milliards 3 donc ça reste modeste il doit avoir plus gros forcément en tout cas je leur souhaite 4 milliards 4 milliards après s'ils ont 10 alliances à 4 milliards 6 ils sont quand même puissants le q est à 3 milliards donc non ça reste ça reste des niveaux plus faibles que ce qu'on a vu hier en tout cas les 408 a on va se dire les a normalement c'est le plus fort 4 milliards 100 non 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 d'ailleurs on vient de voir la couleur encore une fois ils aiment beaucoup mettre de la couleur dans le descriptif celle là c'est dessus on a que des plus petites alliances alors est ce que j'en ai raté une qui aurait été bien balèze et une puissance de d'un mais non on a donc le royaume qui se fait enfermer à des alliances plus puissantes que que celle de ce royaume là sauf erreur ouais 2 milliards 8 alors c'est une question de mobilisation aussi un il n'y a il n'y a pas que la puissance on le sait on le verra bien pour pendant aux iris il y a une question de stratégie une question de mobilisation donc le royaume orange est un un petit joueur la 408 plus petit en termes d'alliance de niveau 1 les 408 v par exemple si j'en avais raté une est ce que j'en ai non 2 milliards 8 on est vraiment sur sur des des plus petites puissances que le royaume mauve mais évidemment il doit avoir un gros soutien du royaume jaune qui est celui qui a la plus grosse partie de territoire non c'est kiff qu'on ira le voir à la fin donc ce royaume orange le 408 se fait enfermer bien évidemment par le serveur alors c'est le combien c'est le 403 celui là ah c'est étonnant que qu'il n'y ait pas d'alliance entre le 403 et le 408 puisqu'ils ont dû se rencontrer normalement si je ne dis pas de bêtises sur le premier kvk ils auraient pu avoir une alliance mais il devait peut-être être déjà en guerre donc en tout cas le 403 il doit pas rigoler en termes de puissance parce que lui il a décidé seul de prendre tout le territoire donc on le voit 7 pratiquement 8 milliards donc là clairement ok eux c'est les patrons ils sont mis dans la place ils sont là eux en tout cas même on va voir ce que vaut le jaune mais pour le moment le orange il a aucune chance contre lui hein c'est sûr là il y a vraiment un déficit de puissance pour 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 le orange là donc c'est normal qu'ils soient enfermés ils ont une deuxième alliance à 3 milliards et demi ils doivent pas non plus avoir plein d'alliances ultra balaise parce que déjà quand on a une alliance à 8 milliards c'est énorme 8 milliards c'est plus que mon alliance en puissance donc déjà les mecs ils montrent clairement qu'ils plaisantent pas parce que 8 milliards ça fait des très très gros joueurs et après les autres alliances sont plus petites donc en tout cas le rouge il a imposé le respect il a bloqué tout le monde donc le rouge est peut-être soit tout seul soit en alliance avec le mauve mais en tout cas en zone calcha à mon avis il a bien l'intention de la prendre et je pense qu'il va juste sceller ces portes là ouais regardez il a scellé ces portes là donc il n'a peut-être pas l'attention d'y aller elles sont scellées les portes hein si on regarde bien celle là ne le sont pas mais celle là me paraît scellée regardons 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 ouais comme ça me paraît là celle là peut-être pas celle là mais celle là paraît quand même scellée on va vérifier donc ça voudrait dire que quand on met une forteresse comme ça en général c'est qu'on essaye de la bloquer à voir à suivre s'ils vont y aller ou s'ils vont se protéger allez quand calcha donc donc le rouge semble tout seul le bleu aussi donc là déjà c'est sûr le serveur bleu pratiquement sûr et tout seul là donc ça doit être un tout petit royaume malheureusement qui à la forteresse croisée à chaque fois c'est celui qu'on regarde 4 milliards 5 ouais forcément on est sur un royaume je dirais petit comme le royaume orange et là malheureusement quand ils sont face à des très grosses alliances comme ils ont le rouge là donc le rouge a quand même eu un bon tirage ils ont un petit à 5 milliards quand même petite petite balèze à 5 milliards donc ça reste quand même une belle alliance mais le rouge a eu un très bon tirage parce qu'il s'est retrouvé avec deux royaumes plus faibles autour de lui il a vraiment pu les dominer ah ils ont quelques petites ils peuvent c'est dommage pour eux ils doivent manquer de mobilisation parce qu'ils pourraient quand même cesser de faire un push donc on a comme d'habitude vous le voyez soit on est enfermé soit on est deux par zone donc et là ils sont deux par zone voilà le bleu et le vert sont par zone donc le malheureusement pour le bleu là pas le bleu clair bleu foncé le kvk est fini et de l'autre côté on a le les serveurs en wg donc les wp et les principalement et le serveur vert qui est en l'everkusen comme moi je l'étais on va aller voir les puissances voir si quelqu'un va pouvoir se battre contre une alliance à 8 milliards 6 milliards et demi pas mal pas mal du tout on va aller voir les wp alors pourquoi ils mettent des points virgule les mecs c'est rare qu'on voit de la ponctuation comme ça dans les noms d'alliance les 47 r e affiche combien de puissance 6 milliard amis alors là on va avoir un choc parce que le bleu ciel il peut clairement aller aller se battre à armes égales avec le rouge si le rouge est tout seul et au sud comment sont les m et c'est le royaume le plus fragmenté qu'on ait vu jusqu'à présent regardez alors est ce qu'il ya une zone de bataille ou est ce qu'il se partage le terrain là il faudrait voir est ce que c'est la guerre où est ce que c'est soft ça a l'air d'être soit une paix soit un partage de territoire assez particulier donc parce que là est ce que ça se bat quelque part ici parce que si ça se bat on aurait une indication mais non ça se bat pas il ya rien qui breu c'est quand même étonnant là le partage qu'on a regardez le jaune ils lui ont rien laissé ou presque est ce que ici il y a quelque chose ils l'ont enfermé je pense pas je pense pas que ça soit il ya peut-être un accord de paix mais en tout cas ils lui ont dit tu bouges pas de chez toi et tu restes là le jaune il est bloqué là il a accès à aucune porte le rose a ils l'ont laissé là-haut donc non il ya bien un accord mais c'est bizarre qu'ils lui laisserait rien comme terrain mais bon ça fait partie de l'accord très probablement donc le rose à tout prix donc on a une alliance sûre de trois à savoir le orange le jaune et le rose on va aller voir le rose leur puissance l'on a une alliance du vert et du bleu donc le plus probable on va aller je vais aller vérifier mais regardons les puissances du du vert et du rose pour nous donner des indications celui là va être très 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 intéressant c'est rare 6 milliards 3 donc on a déjà une belle alliance c'est rare d'avoir une telle fragmentation une autre alliance à 3 milliards plus modeste d'avoir une telle fragmentation au niveau des alliances c'est très très rare je pense que c'est le premier kvk n'hésitez pas à me corriger si on en a vu un autre qui était comme ça mais là on va aller le voir selon moi alors déjà je vais regarder les roses où est la forteresse croisée la forteresse croisée est là qui l'a et quelle est la puissance des gx 87 milliards donc ouais on a aussi une un royaume très puissant mais c'est pas étonnant donc regardez là probablement on a une alliance comme je vous le dis des oranges des jaunes et des roses de l'autre côté ils sont contre les verts les verts sont avec les bleus donc on doit avoir verts bleus parce qu'ils sont pas bêtes un rouge forcément parce que ils ont s'ils l'ont pas fait et ben c'est c'est des débiles parce que là ils vont se faire ils vont se faire la t donc verts bleus rouge contre le bloc des oranges jaunes et roses et probablement on a le mauve qui doit être avec le bloc du nord parce qu'il y a un bloc au nord l'alliance du nord et le bleu qui est avec le bloc du sud mais ils sont vraiment bien morcelés et répartis comme ça à l'opposé c'est intéressant malheureusement le bleu il va pas pouvoir faire grand chose et le le mauve non plus à moins d'essayer de faire des coups d'état mais ce kvk quand les portes de niveau 5 vont ouvrir ça va vraiment être intéressant parce qu'on va vrai même en puissance voyez on a le rose et le vert et le bleu qui sont quand même très puissants qui ont quand même des belles puissances de l'autre côté on a l'euro le rouge qui a l'alliance la plus puissante à pratiquement huit milliards contre contre le reste qui va pouvoir vraiment aller avec ses deux alliés là si c'est ses alliés le vert et le bleu si vous êtes sur ces kvk là dites le moi je serais intéressé de savoir si ma vision ma lecture de la carte est bonne donc je vous le répète pour moi on a rouge bleu clair et vert ensemble contre rose jaune et orange et après on a le mauve qui est avec le bloc du nord mais isolé et le bleu foncé qui est avec le bloc du sud mais aussi isolé donc leur kvk malheureusement est pratiquement fini sauf coup d'état ouais je suis vraiment intéressé de savoir le 46 comme le 47 sont des kvk qui promettent vraiment d'être très intéressant si vous êtes dedans et ben n'hésitez pas à nous partager les infos de l'intérieur vous êtes beaucoup à m'en avoir envoyé des jeux sur discorde mais n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo ou en mettre aussi sur discorde ya aucun problème ou même me contacter in game je vous réponds toujours avec plaisir et on va les suivre si vous n'êtes pas sur ces kvk n'hésitez pas à jeter un coup de régulièrement ou à suivre les vidéos que je vous en ferai parce que là on va continuer dessus c'est deux kvk qui me semble qu'ils me paraissent très 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 intéressant vraiment c'est ça en plus c'est à salaire équilibré avec des blocs bien séparé des guerres de territoire là on va vraiment être sur quelque chose de qui est de vraiment encore une fois mon avis à suivre est intéressant voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu ce petit point sur le kvk et la fin des divisions sur aurus si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez à présent ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus c'est un roc brec of oh 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 oh